... Gymnastique, danse, arts martiaux, difficile de mettre dans une case une activité comme le tricking. A Strasbourg, une vingtaine de jeunes pratiquent cet art du spectacle avec le TDO Crew, un groupe d'amis soudés qui évolue depuis plusieurs années ensemble et qui propose aujourd'hui des shows à couper le souffle. On fait pas mal de scènes en ce moment à Strasbourg, donc ça peut aller le Rhenus pour la SIG, ça peut aller la Foro PN pour le Concierge Général du Barin, dimanche on sera au Palais des Fêtes pour la Japan Addict, donc on circule un peu partout, surtout à Strasbourg et dans la région. En développant la partie spectacle du crew, on s'entraîne réellement pour une raison, on s'entraîne pour la scène. Il y a une réelle différence entre faire des figures ici sur un praticable et les faire sur scène, ça demande beaucoup plus de rigueur, de maîtrise et de précision. Donc ça franchement, ça crée une nouvelle effervescence, de nouvelles personnes aspirant à devenir artistes comme nous à se produire sur scène, viennent ici et se traînent avec un but cette fois-ci. L'une des révélations du crew, c'est Stéphane Oberlé, vice-champion du monde de Nunchaku Artistique, qui vient de remporter le Challenge Bruce Lee il y a quelques semaines à Bercy. Les meilleurs moments que je passe, c'est sur scène, c'est vraiment le moment où je peux m'exprimer à mon potentiel à 100%, c'est des moments que j'apprécie encore plus avec le groupe. D'origine, moi je viens du milieu martial, j'ai pratiqué 10 ans de Jiu-Jitsu, et c'est seulement par la suite que j'ai découvert le Nunchaku en tant qu'arme martial, et très vite, j'ai commencé à vouloir pratiquer quelques mouvements artistiques, et j'ai vraiment accroché, c'est sur ça que je me suis dirigé, aujourd'hui c'est vraiment ma passion première, c'est plus une manière de vouloir taper quelqu'un, de se défendre avec, c'est vraiment vouloir faire beau et faire plaisir vraiment. Ces disciplines en plein essor ont un bel avenir devant elles, on souhaite plein de réussites à Stéphane et son groupe, il existe une vingtaine de crews similaires en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !